... Bonjour. Je voudrais lever le voile, ou bien un coin du voile, sur ce qu'est un atelier d'art, en vous invitant dans mon atelier de céramique. Même d'aussi loin, parce que mon atelier est bien loin, il est à 400 km, je voudrais essayer de vous faire sentir un peu de ce qui s'y passe, quelle est la réalité de nos ateliers. Pour un artisan d'art, vous savez, l'atelier, c'est la base, c'est le plus important, c'est l'origine de toute chose, c'est à partir de là qu'on peut voir le monde. C'est un lieu immeuable, intemporel, où ce qui est en jeu, ce sont les interrogations fondamentales de l'homme. Quelle est notre place sur la Terre ? Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est quoi être un homme ? Ce sont ces questions-là qui m'ont conduit dans cet atelier, que j'ai construit, et où j'ai voulu m'enfermer. C'est un lieu archaïque, ce qui s'y joue est extrêmement ancien, cela remonte aux origines de l'homme, aux origines même de l'humanité. Il met en œuvre des choses élémentaires, ce sont les tout premiers gestes de l'homme qui sont en cause. C'est l'empreinte première de la main dans l'argile, qui reste la base de notre travail, et ça, dans un atelier de céramique, nous en avons une pleine conscience. Un atelier d'art, avant tout, c'est là où est la lumière. Alors c'est la lumière intérieure, bien sûr, et pour un céramiste, c'est celle du four, qui est éblouissante, mais c'est aussi la lumière du jour, et c'est pourquoi la fenêtre est si importante. Celle de mon atelier, je l'ai voulue étroite pour que la lumière ne puisse entrer qu'avec parcimonie, avec douceur. J'ai fait en sorte qu'il règne dans mon atelier une certaine pénombre, qui est propice au recueillement et propice à la création. Et lorsque la fenêtre a été terminée, j'y ai scellé des barreaux d'acier. C'est un endroit extrêmement protégé. Alors cette façon d'organiser la pénombre, c'est ce qui permet de mettre une distance, non pas avec le monde, parce que le monde, il est à l'intérieur de l'atelier, mais une distance avec l'extérieur. Et de cette lumière mesurée, il découle que les ombres ont beaucoup d'importance. Les ombres, la forme des ombres, bien souvent, ce sont les préfigurations des modèles, des dessins, mais ce sont aussi les êtres disparus qui ont une grande place dans l'atelier. Ce sont tous les céramistes qui m'ont précédé, qui ont effleuré l'argile de la même façon que je le fais, dont j'accomplis les mêmes gestes. C'est toute la communauté des hommes, depuis l'origine, dont je porte les mêmes sensations, qui ont effleuré la même argile. On tourne beaucoup dans un atelier de céramique. C'est vraiment le lieu de la concentration, où le centre est constamment mis en question. Et il m'arrive régulièrement, lorsque j'entre dans l'atelier, comme première action, de lancer la roue du tour. C'est un volant de bois de 100 kg qui tourne sur son axe, et en tournant, il émet des pulsations, des battements. Ça fait tac, tac, tac. Et ça rappelle les battements des planètes en fin de vie, qui ont des pulsations un peu de cette sorte, avec ce même rythme. Vous voyez, tac, tac, tac. C'est une sensation qui est infiniment apaisante, très sécurisante. C'est la sensation d'entendre battre les planètes, d'être au cœur des choses, d'être au cœur d'un monde qui est bienveillant. Et puis, dans une position d'obéissance. Dans un atelier, il faut obéir aux règles. qui sont celles de la matière, qui sont exigeantes. Parce que dans cet atelier, je ne suis pas en position d'être un démurge qui organise. Je suis à l'écoute du monde, et il me parle. C'est le seul lieu où l'homme a un sens, où les sons ont un sens. Dans cet atelier, c'est le monde qui attribue sa place à l'homme. C'est le lieu où on peut accepter le passage du temps, et accepter la mort, parce qu'on se sent faire partie d'une communauté, la communauté humaine. Il est le seul endroit où je sais qui je suis, et c'est pourquoi, lorsque je suis en dehors de mon atelier, comme aujourd'hui, je m'arrange toujours pour transporter un morceau de cet atelier avec moi. Quand j'entre dans l'atelier, je me suis rendu compte de cela. Dès que je franchis le seuil, instantanément, je deviens très attentif. Il y a une sorte de changement qui se passe, c'est d'un instant à l'autre, c'est une sorte de situation de qui-vive. J'écoute tout ce qui se passe, parce qu'on écoute beaucoup dans un atelier de poterie. Vous voyez, les objets changent d'état dans des proportions considérables. Alors, il ne suffit pas de se fier au regard. Il faut toucher, il faut effleurer, et il faut écouter les sons. Souvent, je me suis aperçu, et je suis sûr que tous mes collègues en font autant, lorsque je veux vraiment connaître un objet, connaître la nature des choses, eh bien, je détourne le regard, j'évite de le voir, et puis je le touche, et j'écoute le son que produit le doigt qui le touche. Et avant de saisir un objet, je fais très souvent cela, je l'écoute. C'est une sorte d'inspection auditive qui est devenue machinale. Alors, dans cet univers d'objets qui sont constamment en état de se modifier, ils sont plastiques, et puis ils deviennent cassants, c'est mou, et puis ça devient friable, et puis ça devient brûlant, et puis ils deviennent incandescents, et puis on ne peut même plus les voir tellement ils sont éblouissants, eh bien, il se produit un phénomène d'attention intense, totale, parce que la matière n'attend pas. Il faut de vraies réponses, et c'est tout de suite. Dans un atelier, je suis obligé de vivre l'instant présent. Et cette obligation-là, qui est impérative, d'être là, d'être précisément là, pas décalée du tout, comporte d'immenses vertus pour la vie d'un homme. Dans notre monde, où vous avez pu le remarquer, où cette obligation-là, de vivre l'instant présent, s'est presque perdue. Cette juxtaposition entre l'obligation de vivre pleinement l'instant présent et le côté intemporel, éternel, qui règne partout dans un atelier, procure une sensation unique, une sensation de plénitude, de sentir la communauté humaine, de sentir l'univers en action. Cette expérience, qui est si intime, qui est la mienne dans l'atelier, eh bien, elle est partagée par des milliers d'artisans d'art. C'est une expérience de l'universel, qui est hors des sentiers préparés, où chaque jour, nous inventons la vie dans nos ateliers. Et cette expérience-là, très longue, et peut-être éternelle, c'est celle qui m'a donné la force de m'engager pour défendre mes collègues. Lorsque je suis devenu président d'Atelier d'art de France, j'ai voulu que tous, le public, les médias, les pouvoirs publics, comprennent l'importance des artisans d'art pour le pays. Alors, nous nous sommes organisés. Nous sommes aujourd'hui 6 000 ateliers, fédérés à Atelier d'art de France, 125 associations. C'est un réseau qui rayonne sur tout le pays, qui est en plein essor. C'est une communauté qui est très soudée autour de ses valeurs, très homogène. Nous avons uni chaque filière de métiers d'art dans une union de syndicats, et nous avons construit une voie des professionnels, ce qui est unique au monde. Vous voyez, partout, à l'heure dans le monde, nos interlocuteurs, ce sont toujours les différents États. C'est l'émergence d'un corps intermédiaire dans la société française que nous avons réalisé, l'interlocuteur de l'État. Et nous sommes le modèle d'une profession qui a pris son destin en main. Nous sommes des pionniers. Nous organisons des événements économiques et culturels d'exception qui marquent la société. Je vais vous en dire un mot, si vous voulez. Le plus connu, c'est Maisons et Objets, un leader mondial de son secteur, dont nous partageons l'organisation avec Ries d'Exposition France. Et puis, nous organisons deux salons internationaux. Ce sont des salons qui appartiennent à la profession des métiers d'art. Le salon international du patrimoine culturel, qui est au carousel du Louvre. C'est un salon extraordinaire, un salon très chaleureux. Et puis, enfin, Révélation, au Grand Palais, la première biennale internationale des métiers d'art et de création, qui s'est tenue en septembre dans ce lieu emblématique de la France. C'est pour nous un moment historique. Il ouvre une ère nouvelle. Il lève le voile sur une force essentielle de notre pays, la force de la création qui est en œuvre dans les ateliers. C'est pour nous l'aboutissement d'un immense processus d'émancipation entrepris depuis plusieurs années par notre communauté des artisans d'art. C'est une forme d'accomplissement de notre combat. qui n'est pas un combat contre les autres. C'est un combat pour rester nous-mêmes, pour que nos singularités conservent une place sur la terre. Avec notre salon, nous apportons la preuve que tout demeure encore possible. Les visiteurs retrouvent une totalité. Le créateur est là, auprès de son œuvre. Le salon et la profession ne font qu'un. Notre famille des ateliers d'art, dont la première valeur a toujours été celle de la résistance, réalise là un acte authentique, singulier, où l'homme est au centre. C'est un moment d'éclosion de notre communauté et un espoir qui est offert à tous. Merci. Merci beaucoup. Alors, quand on vous écoute, on a forcément une première question. Vous êtes tellement passionné. Comment vous est venue cette vocation ? Est-ce que vous avez toujours souhaité devenir céramiste ? Quel a été le déclic pour ce travail ? Est-ce qu'on peut qualifier ça de travail, d'ailleurs ? C'est vraiment les questions métaphysiques. Les questions, disons, à la fin de l'adolescence, j'ai eu besoin de comprendre ce qu'était un homme. Et ça, il n'y a que dans un atelier de céramique, parce que c'est dans un atelier où on est au contact avec la matière, au contact avec les choses originelles. Et c'est là qu'on peut savoir qui on est. Et j'ai eu besoin de ça. Je me suis enfermé là pendant des décennies, en réalité. Et c'est ce qui se passe dans tous les ateliers d'art. Alors, justement... Oui. Vous avez beaucoup parlé de votre relation, de votre rapport presque intime, vous l'avez dit, avec vos œuvres. Est-ce que, finalement, la création des ateliers d'art de France, c'était un peu pour pallier la solitude que vous pouvez ressentir dans votre travail et, justement, partager ça avec d'autres personnes ? C'est vrai, nous sommes dans nos ateliers seuls, souvent. Nous sommes très dispersés sur tout le pays. Et en même temps, cette vitalité qui est la nôtre, dont la source est bien dans l'atelier, eh bien, elle est devenue cette force collective d'ateliers d'art de France, qui est un groupement qui a une grande vitalité, qui est une grande force. Et c'est bien, effectivement, dans la solitude de l'atelier que se génère cette force-là. Alors, justement, vous nous avez dit que c'est une structure qui est unique au monde. Pourquoi cette spécificité française ? Est-ce que vous avez une explication ? Est-ce que c'est lié à votre action ? Ou est-ce qu'il y a aussi une nature des artistes français un peu différents ? Alors, il est vrai que la France est un pays qui a une grande richesse pour ses métiers d'art. Et dans le monde entier, lorsqu'il y a des enquêtes internationales, la France est perçue comme le premier pays pour les métiers d'art. Il est vrai que nous avons, de ce côté-là, une grande vitalité. Et c'est ce qui nous a permis de nous organiser, mais ça fait des décennies que nous sommes organisés dans ce sens-là, et pour réaliser quelque chose qui est effectivement une voie des professionnels. Nous sommes engagés dans la voie de faire que ce secteur-là des métiers d'art devienne un secteur économique à part entière, ce qui est la clé de son déploiement. C'est dans ce sens que nous agissons aujourd'hui. Et ça, il n'y a qu'en France que ça existe, effectivement. Est-ce que votre structure a également vocation à transmettre vos savoirs et à promouvoir éventuellement de jeunes talents ? Ah ! Nous représentons la communauté de l'ensemble de nos collègues et nous sommes très engagés, autant auprès de nos aînés, vous avez bien compris que les maîtres, les anciens, ont beaucoup d'importance pour un artisan d'art, mais également nos jeunes collègues que nous accompagnons dès la sortie de l'école pour les accompagner vers le professionnalisme à travers un ensemble de démarches et de services. Et alors, est-ce que vous avez le sentiment, depuis que vous avez les ateliers d'art de France, que le grand public, en quelque sorte, prend mieux conscience de la spécificité de votre activité ? Ah, j'en suis certain. Et c'est un délice, effectivement. Nous avons été capables, finalement, assez récemment, ça n'a pas été fait dans la société, ça n'a pas été fait d'une demande de l'État, ça n'a pas été non plus un travail des universitaires, le fait de dire quelles sont les singularités des artisans d'art ? Eh bien, c'est nous qui l'avons fait. Nous sommes en train, toujours, de réaliser ça, montrer quelles sont nos singularités, en quoi nous sommes si irremplaçables, en quoi nous sommes si utiles, et... Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que vous avez de nouveaux projets, de futures ambitions pour votre structure ? Oui, tout à fait. Et à travers les... Pardon, je reprends la question précédente. Et à travers les actions que nous menons, qui sont un ensemble d'actions, qui sont uniques, c'est-à-dire que nous sommes un groupe professionnel qui est engagé pour présenter les revendications qui sont celles de nos professions, mais également, nous avons une énorme dimension qui est d'événements commerciaux, d'événements culturels. Et à travers ces événements, bien sûr, nous donnons une visibilité à cette profession, c'est aussi un élément de stimulation, de stimulation de la création, et puis, il y a un message qui est transmis auprès du public pour permettre de comprendre ce que nous sommes. Et donc, vos projets futurs, développement, est-ce que vous pourriez envisager, je ne sais pas, de vous faire des filiales à l'étranger ? De faire des, pardon ? De développer atelier d'art de France version monde ? Ah, c'est-à-dire que nous avons établi en réalité un réseau de professionnels européens d'abord, avec nos partenaires italiens, nous avons élaboré une charte internationale des métiers d'art, mais de professionnels, entre professionnels, ce qui est beaucoup plus facile qu'entre États. Et puis, finalement, ça s'est élargi et c'est devenu mondial. Aujourd'hui, il y a peut-être à peu près une vingtaine de pays qui ont rejoint cette charte internationale. Et ce réseau-là, il nous permet d'avoir des échanges qui sont constants avec de nombreux pays du monde où nous avons des échanges de résidences d'artistes, des échanges d'expositions. Et à tout un ensemble de mesures, nous sommes identitairement en dialogue avec les autres. Alors, c'est vrai que j'ai insisté sur le fait de l'isolement de l'atelier, cette solitude qui est extrêmement importante pour nous, le silence, la pénombre, des choses comme ça. Et c'est à travers cet atelier, c'est pourquoi j'ai voulu évoquer que c'était une fenêtre par laquelle nous voyons le monde et nous sommes, et nous l'avons toujours été, c'est vraiment identitaire pour nous en dialogue avec le monde, avec les autres cultures.